bonsoir tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez très bien bienvenue sur la page de jb le 5 on est sur les autres réseaux sociaux jb dev alors donc pour ceux qui nous suivent ça fait un bon moment ils savent déjà aujourd'hui nous allons faire ensemble donc normalement j'avais mis en poste il ya quatre jours de cela j'avais dit salut les devs j'espère que vous allez bien je vous souhaite une heureuse année encore une fois une heureuse année les gars donc je souhaite que du bien senti bonheur tout ça surtout beaucoup d'argent parce que normalement ça l'argent même si les gens ils ont dit ouais l'argent ne fait pas de bonheur et les gars doucement doucement les gars ok voici une partie de notre vidéo qu'on va sortir cette semaine alors si vous avez des questions n'hésitez pas comme ça donc etc on va tout en tirant va en parler normalement vous étiez nombreux et nombreuses donc à me demander merci beaucoup on a appris à utiliser le langage java et jbd tout ça en revanche on sait pas comment faire la conception aujourd'hui on va en parler ou à lyon avait avait dit aussi je suis nouveau mais je sais je ne sais pas encore comment te remercie et merci à wallon ça me touche énormément donc m'ont donné l'envie d'aimer plus sa programmation et c'est un plaisir pour nous à lyon etc j'ai déjà vu vos messages des gars donc c'était juste pour faire un rappel et sidi et c'est ni merci beaucoup jbd tout son top et nous auto-occupéant notre libre et surtout nous aide beaucoup en tant que jeune développeur merci les gars force à vous les gars franchement merci c'est un plaisir les gars c'est un plaisir énorme on n'a pas les mots on n'a même pas les mots voire des phrases les gars pour vous remercier les gars normalement pour former des phrases il nous faut des mots et des verbes mais on les appartent les gars donc merci les gars ensuite il y a le roi lion qui nous a demandé le roi lion c'est beau grand prénom comme si on a quand même aller merci beaucoup mon grand programmeur j'adore vraiment tous vos tutos monsieur mais je voulais juste vous demander en service de faire une vidéo qui donnera la liaison alors les alors monsieur roi lion donc donc mon frère roi lion mon pote roi lion on a déjà vu on a déjà mis pas mal de vidéos concernant roi lion donc on va je vais plutôt mettre le lien après après ce tuto après ce tuto je vais vous envoyer le lien direct comme ça vous allez voir parce que normalement on l'a déjà fait ensemble donc et merci encore les gars c'est parti les gars c'est de parler c'est parti bien avec comme aussi c'est pas un grand merci encore une fois les gars bon bref ok les gars donc aujourd'hui qu'allons nous voir les gars nous allons voir énorme énormément de choses normalement on a déjà pris ce qui tout fait normalement comme vous le voyez ici les gars donc au niveau table au niveau de recherche tout ça je pense que voilà au niveau de recherche j'ai déjà fait ça par exemple je vais faire une recherche pour le client avec le code de la réparation 88 88 4g et font j'ai cliqué sur ok normalement il ya tous les informations de 884 gf donc le nom jeff félix le numéro de téléphone non à deux téléphones iphone modèles su problème quatre mères tout ça etc j'ai déjà fait une vidéo concernant mais aujourd'hui je les mieux encore parce que normalement il ya une abonnée ou un abonné je me rappelle plus qui nous avait demandé en fait et ça fait un moment je leur montre comment faire si comment faire ça mais il ya un truc très important et même primordial en fait j'ai pas montré mais je pense que cette partie je l'ai déjà fait en mode voilà vous cliquer sur un bouton est directement les gars vous allez voir les informations par contre par conséquent donc cette partie là je pense vraiment j'ai même j'ai même moi mais j'ai moi même en fait j'ai regardé mes vidéos les autres vidéos je pense que j'ai pas encore faire c'est pour ça aujourd'hui je les mis directement c'est pour ça aussi j'avais mis le poste en sachant que voilà donc s'il ya d'autres informations que vous voulez savoir de me dit directement je vais mettre donc vous étiez nombreuses donc tout ça et aussi cette partie aussi donc j'ai déjà montré comment intégrer les dates tout ça etc mais comment cette partie là celui là donc j'ai pas montré sur ça aussi je les ai intégrés donc les autres parties je sais que vous êtes en mesure donc les gars je sais que voilà j'ai là je parle un peu donc il le faut parce que normalement les explications c'est très important les gars c'est très important c'est très important c'est vrai on dit que voilà les écrits tu restes et les paroles s'en vont je sais mais les explications aussi les gars si c'est primordial en fait c'est énorme bon bref assez dit donc ici par exemple je vais faire une recherche normalement si je tape sur le bouton j'ai regardé il n'y a pas d'information pourquoi il n'y a pas d'information parce que jeff félix il n'y a pas une lettre qui attendait félix sur le nom des g en fait c'est pour cela il n'y a rien fait en fait j'ai utilisé une en commence déjà pour le langage sql c'est une requête ouais c'est j'ai utilisé une requête là dans j'ai mis ce qu'on appelle like donc je vais vous expliquer dans pas longtemps etc les gars les gars vous savez tous comment ajouter des informations tout ça c'était un même même que même si on va on va refaire ça ensemble donc voilà et puis voilà les gars au pire au pire que voilà et comme d'hab j'ai mis alors au pire je vais mettre plus tôt je vais mettre je sais pas encore au soit je vais mettre directement le projet directement depuis notre compte youtube et ensuite voilà je vous explique tout ça en détail ou du moins je programme avec vous normalement si c'est à vous de me dire en fait dans les commentaires c'est c'est quoi donc que vous voulez en fait c'est est ce que vous préférez que voilà je programme de a à z tout ça ou du moins je vous explique en détail de a à z et puis voilà et je mets les cordes directement le code source ou du moins ce que projet est là mais vous allez genre soit modifié ou du moins c'est qu'il ya je pense plutôt bon je sais pas encore les gars mais franchement limiter ces deux choses là sont très importants les gars il faut que je vous explique bon bref les gars donc vous savez tous et tous donc c'est parti hop là ça est ok on va directement depuis notre un depuis notre alors pour le conception de lgbd alors pour le gars qui nous avait posé la question tu vois ce qu'ils avaient demandé voilà on lui parait qu'on lui pas dit au bien du moins comment tu es déjà les gars qui nous avait demandé attendez les gars chez moi parce que normalement ils avaient dit quoi déjà merci beaucoup ouais on a appris à utiliser les langues à java et les gbds qu'à la revanche on sait pas comment faire la conception oui ok alors il nous demande en fait il nous dit que voilà donc on n'a pas appris en fait à comment faire la conception la conception en gros c'est comme un plan alors si comme un plan donc voilà vous voulez faire à manger il nous faut des ingrédients donc c'est ça en gros une conception lgbd tout ça etc pour pour alors là maintenant on a comme programme jb mobile réparation donc c'est c'est un petit comme ça moi même j'ai choisi alors ici d'après vous c'est quoi les conceptions de la base de données les conceptions de la base de données ce que vous voyez ici par exemple numéro numéro de réparation nom du client télécliens noté téléphone modèle problème tout ça en fait ce sont des problèmes et ensuite on va se trouver des solutions et ces solutions là sont des conceptions donc vous voulez faire à manger il nous faut des églises dans les églises dans son conception ok ici je dis ok voilà j'ai besoin d'huile j'ai besoin du riz j'ai besoin de poids j'ai besoin de ci donc tout ça etc les églises je mets à côté hop ça est alors quand je vais faire rire tout ça etc je prends celui là je mets celui là ici de côté hop hop ça et c'est comme ça en fait la construction alors et je sais que voilà donc cette explication ça peut être un peu difficile à trop capté ou du moins ça rentrer dans le délire donc les gars en gros c'est ça en fait par exemple ici comme vous le voyez donc voilà avec est ce qu'il ya de studio donc normalement j'ai déjà expliqué pourquoi je tendons souvent à utiliser c'est cette application est ce qu'elle est studio parce qu'il est en gros quand vous allez créer votre propre site hop en fait c'est mieux d'utiliser parce que normalement ça peut donner des difficultés au niveau bas de données tout ça etc en fait j'ai déjà expliqué dans dans une vidéo dit moi les gars comme ça je vais mettre le lien directement alors ça c'est par exemple ici je vais voir les requêtes les requêtes voici voilà c'est ça les requêtes en fait cuit table mo box code un digueur pour marquer autant et que m ça c'est en mode voilà c'est automatique l'utilisateur n'a pas besoin d'entrer donc tout tout une étape de texte donc tout ça donc directement on le met automatique ça est après avoir entré une information pour un client et directement ça va passer au niveau 2 au niveau 3 ainsi de suite les gars donc tout ça c'est ici les détails de la conception du d'une base de données donc en gros c'est pour cela je vous dis c'est en gros c'est en plan c'est en plan donc voilà pour faire s'il nous faut ça tout ça etc vous montez bien vos plans et puis voilà si c'est parti les gars en gros donc et après donc je pense que voilà donc alors alors fat et fat et bousiane je pense que voilà c'est ça donc vous voulez plus de détails ou du moins c'est plutôt une vidéo plutôt qui parle en fait normalement j'ai déjà mis une vidéo qui parle de la base de données mais j'ai pas terminé cette vidéo là d'eau du moins ce tuto là je n'ai pas encore terminé ne vous inquiétez pas je pense dans dans d'autres vidéos concernant donc je vais pas je vais rapporter plus de détails fat et bousiane au contraire c'est une bonne question c'est une même très bonne question fat et donc merci encore une fois je suppose là maintenant au moins vous avez un petit détail de quoi donc qu'est-ce que ça veut dire en gros donc comment faire la conception tout ça etc alors encore une fois pour faire la conception c'est de mettre le plan donc qu'est-ce que vous en avez besoin tout ça etc et ensuite de élaborer ce plan et puis voilà de trouver une solution pour le plan et puis et puis voilà en gros c'est ça en gros donc c'est de mettre le plan en place et ensuite de résoudre de résoudre en gros donc de rapporter les informations et nécessaires donc pour ce plan donc ensuite pour les clients soit satisfaire ou du moins c'est vos quartiers sont satisfaites en fait donc en gros c'est ça et ensuite normalement vous avez toutes et tous comment créer un projet alors c'est ici avec netbeen c'est hop ça est et ensuite java application next et puis voilà vous écrivez le nom de votre application ça ça on n'a pas besoin ça on n'a pas besoin pourquoi parce que c'est depuis un autre et fenêtre gifrime or désolé depuis notre chine et fenêtre gifrime qu'on va importer donc par exemple ici on veut importer une fenêtre alors pour le package j'ai déjà expliqué le package en fichiers à l'intérieur donc on peut mettre des classes et ensuite suite à donc voilà donc si vous voulez si par exemple si vous avez un grand projet légal donc normalement il vous faut plusieurs packages pour séparer donc pour faire un truc propre souvent je l'explique donc voilà pour créer un package c'est comme ça dans new java package et ensuite voilà je vais dire principal au plan principal donc ça peut être ça peut être n'importe quoi c'est ça 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 dépend de vous les gars donc c'est pas parce que jb 295 il a mis principal donc du coup vous dites ok ça et moi aussi je vais mettre je vais mettre principal non non c'est en fonction de vous les gars donc voilà ensuite je disais quoi déjà pourquoi tout à l'heure j'ai pas coché j'ai décoché en fait la caisse du classe normalement parce que et depuis un autre fenêtre gif rime par exemple on va dire menu il ya déjà il ya déjà ce qu'on appelle la classe mais non fait directement qu'on va dans source ensuite on va l'un autre juin ça on va exécuter le programme donc directement voilà donc ça va exécuter directement pourquoi parce qu'il ya déjà la classe mais non donc c'est très important etc les gars c'est pour cela on n'a pas cocher la la case en fait et ensuite alors des trucs importants par exemple là et c'est des trucs importants je vous dis encore une fois donc ici par exemple c'est très important d'importer notre fichier genre hop là sql light gtbc et normalement encore une fois et je crois il ya une abonnée qui m'avait demandé en fait il y voit pas ou du moins s'ils savent pas ou télécharger les fichiers genre bon presque toutes mes vidéos en fait j'ai déjà expliqué par exemple ici on va dire on va chez monsieur google c'est très important il faut être amus avec monsieur google les gars c'est très important c'est un moteur de recherche donc les gars ici en fait quoi il sait beaucoup de choses en fait il sait beaucoup de choses par exemple je dis affiché genre par exemple genre normalement place et d'un autre ok non c'est pas ça il faut dire par exemple je vais te dire que sql light sql light genre ok voilà hop là ça et je vais directement regardez bien les gars regardez non c'est pour cela je vous dis écoutez moi bien les explications sont très importants je sais que le code source est important pour vous aussi mais les explications sont très importantes les gars ok regardez bien et c'est ici en fait vous allez tout 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 trouvé en fait depuis tous les fichiers genre que j'utilise en fait c'est ici c'est vous regardez le nom si ça commence par la lettre a si ça commence par la lettre b et ainsi de suite jusqu'à la lettre z donc vous cliquez directement et ensuite alors ça on n'a pas besoin c'était et puis voilà vous allez cliquer hop ça est directement vous téléchargez ça c'est facile c'est comme installer n'importe quoi sur votre c'est les gars donc c'est très important les gars regardez bien c'est java normalement je pense je vais mettre aussi le lien depuis voilà parce que je pense qu'il ya des gens qui en ont un besoin en fait voilà et ensuite on était ou déjà on était où on était où on était là ok bon exactement donc très important il faut toujours apporter notre fichier genre sql light jdbc ou du moins sql connecteur java ça dépend de quelle base de données vous allez utiliser il ya base de sql serveur il ya tout ça etc par exemple il nous faut très il nous faut les fichiers j'ai apporté que j'ai déjà expliqué aussi donc je vous explique encore une fois alors si on utilise sql light donc c'est le fichier sql light il faut mettre en fait depuis votre projet on peut pas utiliser une base de données sql light ensuite vous allez mettre un fichier java ma sql les gars ça va pas marcher en fait pourquoi par exemple ici je vais vous montrer un truc par exemple voilà pour connecter avec la base de données donc on a créé avec sql light il nous faut ce qu'on appelle la classe name c'est en fait c'est comme une sorte d'aidé en fait c'est comme une sorte de clé primaire pour c'est comme une sorte de clé primaire pour cette base de données là donc voilà sans ça en fait ça va pas fonctionner ça va pas fonctionner donc même pour les dites pas mais pourquoi mais pourquoi écoutez les gars donc c'est c'est lui mais qui a créé le langage java en fait c'est lui en fait qui a dit donc voilà sans ça donc ça peut pas fonctionner comme l'être mais sans son coeur il peut pas fonctionner en fait donc c'est lui en fait qui a tout mis en place donc normalement dans les dents les jours à venir je pense que voilà je vais écrire une autre partie sur la chaîne là on peut faire des débats des live tout ça pourquoi par exemple pourquoi il ya autant du langage de programmation et si on avait qu'une seule langage de programmation comme à l'être le monde comme à l'être la technologie tout ça etc si sont des débats en fait c'est des débats les gars il faut des heures tout ça donc ça c'est pas trop trop notre souci pour le moment l'important c'est de vous montrer les portes l'important c'est de vous montrer des choses très explicite très rapide très vite et vous vous soyez à mesure de faire quelque chose de bien de faire de mettre dans ce monde et des choses extraordinaires des choses de douce voilà les gars alors alors en fait c'est pour ce fichier genre alors c'est comme une clé première c'est un truc primordial en fait sans ça ça peut pas fonctionner c'est son coeur donc par exemple ici comme je disais donc si on utilisait ce qu'elle est studio donc on peut pas mettre on peut pas mettre le fichier j'arme à sql pour ceux qui ça va pas fonctionner il ya des classes for nime au rg sql light pourquoi parce que j'utilise le fichier j'arme sql light sinon si c'était le fichier j'arme à sql j'allais utiliser un autre classe for nime les gars c'est très important cette partie là alors ici on a créé une classe et dans cette classe il ya donc les informations donc son haïti et ensuite on dit ok voilà donc on veut connecter avec la base de données réparation lab notre base de données c'est celle là que je vous ai montré tout à l'heure donc réparation et normalement avec voilà les les comme on dit déjà pour les hommes si c'est quoi tout à l'heure j'ai je l'avais dit en fait les gars c'est quoi déjà ouais les requêtes donc comme vous le voyez ce sont des requêtes et puis voilà les gars c'est très très important et ensuite après avoir créé créé cette classe là donc je l'appelle moi même collecter normalement il faut il faut déjà il faut déjà un parti ce qu'on appelle connexion déjà j'ai déjà expliqué normalement je sais pas parce que voilà il va y avoir des gens qui vont tomber pour la première fois sur la vidéo et donc il des gens qui ne savent pas très vraiment donc c'est pour cela à chaque fois je les envoie directement vers un lieu donc de a à z dans ce que voilà là dedans il ya beaucoup beaucoup d'explications très explicite normalement ici c'est donc voilà c'est vite fait vite fait mais des détails très important donc si vous avez un petit coup et allez mais sur pause allez les gars et ensuite voilà vous aurez tout le temps à télécharger donc voilà l'important c'est d'écouter les gars c'est des coups mais moi même j'ai dans un temps dans le passé j'ai déjà fait ces euros là en fait ça m'offre ça m'a vraiment vraiment coûté en fait les gars franchement je vous dis ça m'a vraiment vraiment coûté parce que je me suis dit ah ouais ils parlent donc tout ça c'est un pas d'importance parce que j'ai le plus souvent c'est les gens qui savent déjà un petit peu à tout ça donc au niveau de programmation d'oïsie souvent il dit je sais déjà là et partout dans moi j'ai pas besoin de ces informations les formations du besoin c'est là où au moins même j'étais bloqué tout ça hop ça est voilà j'ai trouvé l'information je voulais donc ça est vraiment obsahé je sois voilà je les faisais en fait je les faisais non j'ai faisais écoutez moi donc je veux pas que mes abonnés de mais donc voilà il galère de ouf donc pour trouver des pros des solutions à des problèmes par l'instinct que voilà dix avait font et affronté ça ou du moins ça avait confronté ça ça fait déjà longtemps ici avait écouté cette personne là donc directement il n'allait pas affronter encore une fois c'est genre de détails les gars c'est très important ensuite voilà donc voilà comme ici vous voyez par exemple ça en gifreux ça en fenêtre ici c'est les composants donc pour maîtriser les composants il nous faut ce qu'on appelle des détails des détails comme des explications comme des documents donc voilà si vous voulez des des liens donc pour vous documenter donc dites moi comme ça je vous mets directement les liens par exemple ici comme souvent je les dis la fenêtre c'est l'être humain en fait les composants si les vêtements les t-shirts les paires de basket tout ça c'est très important on peut pas utiliser les vêtements légal ou tous les composants de la même façon de la même de la manière ici on utilise un bouton d'une autre façon on utilise un combo box d'une autre façon les gars donc chaque composant chaque composant à une façon de faire à une manière de faire et à ce qu'on appelle documentation les documents donc ça va vous documenter les gars donc n'hésitez pas les gars si vous avez un petit souci en petit détail donc tu vois les gars moi directement je vous explique alors comme vous le vois ici les petits schémas là tout ça et c'est assez en composant ce cap s'appelle donc j'ai pas même c'est le j panel donc tout ça et c'est là où vous voyez les contours sont de la bordure tout ça le bordure donc c'est ici bordel c'est en anglais donc voilà et ensuite il ya les composants donc souvent je vous explique être souvent donc c'est j panel donc c'est des titres donc pour faire un truc afin que voilà l'utilisateur puisse comprendre voilà où se trouve telle partie où se trouve tel tel endroit il faut nommer donc il faut dire donc voilà voici ici c'est la partie une c'est la partie deux donc c'est assez c'est selon vous donc les gars donc ici c'est l'échanté que ça fait que l'utilisateur donc puisse entrer ces informations là donc ensuite il ya une information pour mondial donc souvent je l'explique c'est en gros les gens il faut nommer vos variables selon vos goûts en fait un pourquoi parce que ça va vous être vraiment utile quand vous allez programmer des tas de tonnes de tonnes de tonnes de tonnes de cordes les gars donc franchement croyez moi je vous dis donc souvent ça va vous être utile et déjà on l'a déjà fait ensemble c'est énorme les gars et ensuite il y avait une abonnée pendant qu'on est là qui m'avait demandé est-ce qu'on pouvait pas créer une application je pense la prochaine vidéo c'est ça je vais faire la prochaine vidéo c'est ça je vais perdre je vais pas expliquer c'est juste j'arrive du programme directement obsahé les gars alors il avait dit quoi est-ce qu'on pouvait pas créer une application du a à z du a à z gens sont on n'a pas besoin de la partie design et croyez moi mon gars croyez moi ma fille donc ma soeur mon frère tout ça donc voilà les gars c'est faisable au contraire dans les hommes dans les grands 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 comment je peux dire ça dans les grands entreprises dans les grandes entreprises en fait les gars c'est en fonction de ça vous allez programmer souvent 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 c'est en fonction de code source du a à z en fait c'est mieux c'est mieux en fait il nous en fait souvent moi j'utilise cette partie là c'est pour vous c'est pour vous expliquer plus vite plus rapide normalement mais après dans les grandes entreprises en fait c'est de a en z en fait c'est de a en z c'est ça vous vous commencez de 1 jusqu'à je sais pas 2000 lignes de côtes vous avez etc donc peut-être que vous allez commencer vous terminer jusqu'à partie 426 ensuite vous donner ça avec un collègue le collègue il va continuer ensuite c'est comme ça du a à z normalement je les parfait c'est parce que ça va durer quoi trois heures du temps de je sais que voilà vous allez être moi en fait de regarder trois heures de temps donc voilà à peine parmi des mille d'autres vaut donc à peine suivant à 500 personnes qui vont rester de à la moitié les gars donc c'est pour cela et je fais toujours voilà donc le maximum que possible afin que voilà donc vous retenez quelque chose les gars parce que c'est l'être humain en fait l'être humain dès qu'il a besoin ce qu'il voulait donc ça et c'est bon c'est terminé pour lui donc moi je veux que voilà ça charbonne ça charbonne ça charbonne donc de temps en temps donc vous avez un peu de détails donc voilà les gars bon bref alors pour la partie d'ajouté donc si toujours c'est la même chose les gars ça va pas changer donc ça est on la classe de connexion qu'on avait créé donc on fait appel avec on dit que voilà on met notre requête donc pst qu'on ne prépare c'est même qu'on prépare c'est de préparer notre requête et ensuite on dit un certain tomo beau donc voilà tout ça etc et puis on dit à l'utilisateur d'entrer les informations tx et gay texte donc voilà et puis vous voyez comme comme vous voyez en c'est comme ça donc j'ai option p ne sais pas ajouter un petit message à 10 ans oui le client est bien registré donc code client donc c'est pour dire ok voilà c'est pour optique par exemple le code client le côté on voit là si c'est en fait du quotidien c'est pro optique à chaque client qu'on vient d'ajouter donc c'est pour dire ok va vas-y je viens d'ajouter un client donc ça va le mettre directement dans notre combo box comme vous le voir ici au plat celui-là alors attendez les gars celui-là voilà comme vous voyez par exemple on va mettre ça et on va dire c'est un âge et hop là hop 455 ouais il n'y a rien en fait il n'y a rien par exemple on va dire ok c'est toujours le même gif ok jeff félix on va dire hugo félix on va dire une hugo félix hugo hugo félix par exemple le numéro de téléphone on va dire c'est voilà c'est bon 4 mai on va dire c'est plutôt chargeur chargeur en place on ajoute et puis voilà on dit directement à on le dit directement vas-y va l'ajouter directement au plat ça et il est où déjà c'était à j455 hg à g455 on va actualiser hop là on actualise voilà ag455 comme vous le voyez donc par exemple on va donc on va faire une recherche hop ça hugo félix voilà les gars donc c'est parfait les gars et ensuite la partie de suppression ce qui est ce que je l'ai fait normalement la partie de suppression c'est pas important ok je l'ai pas fait c'est plus c'est pas trop important donc la partie à actualiser donc si toujours les mêmes les mêmes fonctionnalités les gars donc à actualiser on a créé une classe d'actualisation d'actualiser d'actualiser donc voilà texte et code ça et on met les champs vide on balaye tous les tous les trucs depuis les champs tout ça etc donc on remove all c'est à dire donc on fait en sorte que donc à tous les petits détails donc on y fasse directement depuis notre g combo box et ensuite voilà on ajoute directement notre classe notre classe code client et puis voilà les gars ensuite au niveau de par exemple cette partie c'était quoi c'est maintenant ok voilà et cette partie là donc par exemple pour faire la recherche les gars ici là pour dire ruby tana elle tout ça et c'est donc on a possédé ainsi au plat ça est au plat parfait on a dit que voilà donc toujours toujours notre classe connectée ont fait appel parce que normalement c'est c'est en fait c'est la base donc pour dire que voilà donc on va entrer des informations depuis cette base de données on veut faire telle telle fonction ont vu on veut supprimer telle partie ou du moins son vieux sélectionner telle partie depuis cette base là depuis cette base là donc il nous faut et il nous faut la classe connectée les gars donc sinon ça ça va pas fonctionner les gars ensuite on va dire c'est l'équipement des clients et c'est qu'on a utilisé une boucle en disant que voilà si c'est vrai donc si le code client il est bon donc vas-y donc affiché tous les informations depuis le code client hop ça est donc texte et c'est texte regardez bien là on utilise plutôt lui c'est texte plutôt au lieu de get texte pourquoi c'est texte parce que normalement ça va afficher en fait quand ces textes et de sortir et get texte et d'entrée les gars donc j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos donc n'hésitez pas les gars si vous avez des problèmes des petits problèmes toute façon je vais mettre je vais mettre le projet depuis notre candidat ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas les gars donc vous aurez tout ça vous aurez tout ça mais c'est des explications très explicite c'est pour cela souvent je vous dis de rester de connecter donc c'est très très important les gars et ensuite voilà c'est toujours pareil d'insertion tout ça mais le la chose la plus importante c'est ça la chose la plus importante c'est ça et ça normalement c'est ça et ça voilà alors cette chose là donc voilà je vais vous expliquer donc ici normalement quand on parle de jd jd normalement regarde bien comment comment on a utilisé donc on l'a rendu jtx file en disant que voilà on veut que voilà donc notre jd en fait soit en mode texte et ensuite voilà on dit que texte éditeur gay qui comprennent des textes donc tout ça etc donc pour bien afficher comme vous le voyez ici comme vous le voyez ici regardez bien donc 2022 01 2021 alors comment ça se fait c'est affiché année et mois et date et voilà année mois le jour exactement alors qu'est ce qu'on a fait on a fait en crypto à obsahè properties on a directement je vais vous montrer attendez voilà c'est ici en fait date formate string donc on l'a mis ses années mois date donc voilà les gars donc c'est pareil et ensuite ici en ouais ici c'est très important alors pour afficher ou du moins pour faire la recherche depuis la table alors c'est toujours la même chose pour afficher les informations donc on crie deux variables deux variables avec une chaîne des caractères pour afficher les colonnes les noms des colonnes tout ça et c'est pas pour dire oui voilà va si il y en a combien de colonnes et ensuite on a fait appel avec la bibliothèque d'y fauter beau donc et on crée une instance avec cette on va afficher toutes les informations depuis les lignes en fait les gars comme vous le voyez mais par contre pour faire la recherche avec voilà avec ce qu'on appelle toutes les petits détails si la personne a une lettre est dans son nom donc même si on voulait pas par exemple on a félix après félix on a fait nol par exemple si on appuie sur f félix et félix ça va afficher parce qu'on a mis quoi il ya un petit requête une requête like en détails en gros qu'ils soient en fait que le nom de la personne s'il ya f dans son nom donc dès que l'utilisateur va cliquer f va mettre f en fait ici ça va être le genre voilà donc il pour lui en fait si ça fait partie en fait c'est après que voilà vous avez terminé tout ça en détails donc vous allez voir qu'il est donc la quête va dire ok bon voilà elle voulait pas que voilà je fais appel avec félix mais c'était plutôt funol voilà les gars c'est ça il faut il faut savoir ensuite comment on a procédé ici on a créé une variable depuis voilà depuis notre classe table réparation à l'intérieur même de parenthèse que vous voyez et ensuite ici on a dit que voilà depuis si on va dire dans event d'un cri mon cela existe en place à et on a dit qu'on a fait appel avec la classe table de réparation réparation recherche ensuite le même nom du le même nom de la recherche en fait voilà le même la même variable donc on a dit ok voilà à chaque fois l'utilisateur va rentrer les formations donc il va prendre il va il va prendre contre ces informations là pour aller chercher les informations depuis la table en gros ce monde où c'est ça donc je pense que voilà j'ai assez dit j'ai assez dit normalement je pense il ya des gens qui vont qui vont du mal à comprendre je le sens et je le sais pourquoi parce que normalement si ils n'ont pas vraiment une maximum maximum de connaissances à ce que je raconte là bas au moment ils vont ils vont ils vont du mal à capti alors comment je vais procéder là parce que normalement je veux que tout le monde comprend en fait ok ça et j'explique encore une toute dernière fois alors en grosso modo on a vu plusieurs détails plusieurs parties la première c'est de savoir créer le plan c'est de savoir créer le plan de votre projet c'est à dire conception de votre base de données alors conception de votre base de données c'est en gros les informations que vous les rentrez les informations que voilà l'utilisateur va pouvoir utiliser pour pour faire genre entrer les informations des clients pour apporter des solutions à ces problèmes là et ensuite il nous faut le projet le projet en question c'est de créer votre projet depuis votre éditeur des textes et ensuite après avoir créé le projet depuis votre éditeur des textes à deux temps donc ensuite il faut posséder avec les composants c'est à dire pour détailler tout ce que vous en avez besoin genre numéro d'éparation nom du client et client nos téléphones modèles c'est quoi le problème donc c'est quoi le le titre de l'application tout ça etc donc si sont vos idées que voilà vous allez tous mettre ici les a toutes mettre ici les gars voilà après il nous faut des tables l'étape pour afficher les informations pour savoir que voilà voilà il y avait des clients donc il ya tel client qu'ils veulent qu'ils veulent récupérer donc ces informations il ya tant de clients donc qui a déposé donc voilà donc qui combien il lui reste donc tout ça donc on l'a fait les gars on l'a fait depuis voilà comme ça c'est c'est en fait ça c'est la partie de d'additionner moins les gars et ensuite ne vous inquiétez pas je vais mettre le projet donc vous aurez les codes sources et ensuite il ya les petits détails que voilà moi même je voulais vraiment en parler c'est quoi c'est cette partie là et cette partie là c'est à dire que voilà donc comment on peut utiliser donc le j dit voilà si ça fait partie des composants comme vous le voyez ici les composants j des choses j'ai dit voilà j'ai des calendaires j'ai calender et ensuite voilà et cette partie là de faire une recherche sans avoir c'est appuyé sur la bouton sur le bouton hockey c'est à dire ici oliver manuel tout ça ces gens on appuie depuis notre clavier et ça et les informations vont monter ici les gars voilà en gros c'est ça on avait plusieurs parties la partie d'ajouté donc vous avez tout déjà donc on utilise notre classe donc c'est très important le classe de la classe de connexion donc et ensuite on fait appel avec les requêtes et ensuite ensuite après donc voilà pour actualiser donc on bat les tours on efface tout et ensuite voilà par exemple ici voilà il ya le client id 98 c'est idris pierre idris pierre normalement il ya le modèle problème chargeur prix de réparation on va dire plutôt c'est à 466 et ensuite idris pierre il a déposé par exemple 340 ou 340 euros donc la calcul donc voilà il reste un 16 euros et 116 euros donc on va dire donc quand il rapporte ça le 19 janvier on va l'enregistrer hop ça et le 19 janvier ont directement il va payer 116 euros et ensuite on va lui passer le téléphone parce que normalement il y avait un problème des chargeurs tout ça et voilà en gros ce modo et ensuite on va actualiser voilà ici j'ai pas mis j'ai pas mis nos variables dépôts et nos variables restent à la partie de l'actualisation je pense que vous même vous pouvez le faire ensuite voilà donc pour faire une recherche par exemple on va dire c'est il n'y a pas de on on va dire c'est plutôt 4 oui donc il va nous afficher toutes les informations de la colonne de la ligne 4 donc on va dire 5 hop ça est donc il va nous afficher toutes les informations de la ligne 5 par conséquent ici pourquoi ça nous a fait ça ici pourquoi pas comme tout à l'heure j'ai expliqué haïti 98 tout ça avec j'étais normalement c'est parce qu'on avait dit que voilà donc l'information qui doit aller chercher c'est à partir de 200 cordes en fait le code si c'est avant vu que si c'était un auto increment auto increment donc c'est à dire automatique donc voilà c'est 4 5 6 7 8 9 voilà pour les gars donc c'est pour cela il nous est alors la requête non mais directement l'information donc sans avoir affiché deux ou trois informations des gars vous voyez donc c'est like donc voilà donc voilà les gars je pense que voilà là c'est bon ça est c'est bon les gars donc voilà n'hésitez pas les gars si vous avez des questions d'autres ou d'autres trucs si vous avez si normalement normalement pour mes abonnés je sais que voilà ils vont capter pour mes abonnés donc qui me suis ça fait un moment ils vont capter mais pour les nouveaux ils vont pas capter et dites moi les gars dans les commentaires et moi qu'est ce que j'ai fait je vais faire en fait je vais vous mettre le lien directement pour ceux qui n'étaient pas vraiment cette partie alors cette vidéo dites moi les gars normalement c'était en grosso modo je vais vous mettre et normalement après c'est à vous les gars de de familiariser avec ces marchands la dc vous même de c'est vous même alors pour les pour mes abonnés qui m'avait demandé de les idées en fait s'il vous plaît écoutez moi bien désolé franchement désolé j'ai pas encore la dernière fois j'ai regardé mais il donc j'avais répondu à tous ceux qui m'avaient demandé de l'aide voilà mais pour le moment je n'ai pas j'ai pas encore regardé mon mail pour ce qu'il y avait d'autres d'autres trucs à gérer les gars donc merci quand même ok aujourd'hui je vais regarder donc n'hésitez pas encore une fois donc si vous n'avez pas de message pas de réponse à la fin jusqu'à mardi n'hésitez pas à m'envoyer un message directement depuis cette vidéo les gars depuis cette vidéo et moi directement je vais avoir répondu et n'hésitez pas aussi les gars donc si vous avez d'autres soucis d'autres problèmes n'hésitez pas on est là donc c'est la famille donc encore une fois les gars merci merci énormément c'est en plaisir les gars de travail avec vous et merci et s'il vous plaît prenez soin de vous les gars prenez soin de vous et à tous vos proches vos prochains dit à quel point diteur à quel point vous aimer en fait les gars si c'est très important dites leur à quel point vous aimer tout vous les aime tout ça et puis voilà c'est très important les gars je vous aime énormément les gars c'est un plaisir pour moi si c'est énorme j'avais pas j'allais j'allais avoir ces messages qui me touchent énormément franchement je vous aime de tout mon coeur les gars si c'est énorme c'est c'est grandiose c'est extraordinaire franchement merci les gars j'ai pas les mots et c'est vraiment un plaisir franchement les gars c'est vraiment un plaisir c'est vraiment un plaisir franchement ça me touche vous êtes ma famille vous faites partie de ma famille et à chaque fois je regarde plusieurs fois j'ai envie d'abandonner franchement je vais pas vous mentir plusieurs fois les gars gens j'avais vraiment d'abandonner mais à chaque fois je vois vos messages les gars c'est énorme c'est énorme c'est énorme à chaque fois je vois les vidéos tout ça avec tous vos messages tous vos bons messages qui me demandent est ce que voilà je pense que voilà regardez vous êtes nombreux nombreux les gars donc merci les gars je vous aime beaucoup et à la prochaine les gars donc je ferai de mon mieux je ferai de mon mieux pour vous je fais de mon mieux pour vous parce que vous en avez besoin donc voilà vous comptez sur moi donc encore une fois les gars merci je vais mettre le projet pour vous depuis le compte youtube je vais mettre aussi le lien donc merci les gars prenez soin de vous à la prochaine pour d'autres vidéos ciao je vous aime